salut tout le monde salut les bartenders aujourd'hui je vais faire un cocktail classique avec vous on va faire un whisky sour ou plus précisément un scotch sour c'est un immense classique les sour c'est un cocktail très très simple la base de base du citron jaune pour l'acidité du sucre de canne pour la douceur et un alcool en l'occurrence du scotch pour notre force pour notre base de cocktail la bazar la base d'alcool ok donc là on fait avec du scotch donc c'est un scotch sour si j'avais fait avec du bourbon c'est un bourbon sour si je fais avec de l'amaretto par exemple c'est un amaretto sour c'est aussi simple que ça là donc whisky sour scotch sour plus précisément qui va venir se servir dans un verre old fashion ok les verres old fashion ce sont ces ces petits verres bas plus connus sous le nom de verre à whisky en règle générale mais c'est les verres old fashion qu'on utilise et bien écoutez c'est parti je vais commencer comme d'habitude je mets la glace dans mon verre ok comme ça il rafraîchit le temps que je fasse mon ouvrage et je vais rafraîchir mon shaker aussi pour avoir un ustensile bien frais une fois que ma glace est mise je mets mon l'autre partie la petite partie de mon shaker latine dans mon shaker comme ça elle va se maintenir fraîche aussi là on a un ustensile qui va être bien franc pour les dosages c'est très simple on va avoir 2,5 centilitres de citron jaune citron jaune pressé toujours ok donc 2,5 tac 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 on va avoir 1,5 de sucre de canne donc là on a la balance aromatique classique citron sucre et on va avoir 4,5 de whisky de scotch en l'occurrence moi j'ai choisi d'y ward c'est un très bon whisky pour les cocktails il est très aromatique whisky mais sans être trop tourbé ou trop comment dire éthanol dans l'arôme il a des très très bons et très subtil en fait comme 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 whisky une fois que j'ai tous mes ingrédients ah j'allais oublier l'indispensable pour l'émulsion moi je vais mettre du magic velvet on peut mettre du blanc d'oeuf si on veut traditionnellement c'était du blanc d'oeuf bon là pour les allergènes et puis pour le côté vegan je vais garder le magic velvet on peut mettre de l'aquafaba aussi c'est le le liquide l'eau des pois chiches on peut l'utiliser c'est pareil c'est un émulsifiant donc voilà moi j'ai choisi magic velvet j'aurai le mousse mon shaker est bien froid je vais pouvoir remplir avec de la bonne glace bien propre ok et c'est parti pour shaker là j'ai besoin de créer de l'émulsion je vous avais montré sur la vidéo du jean fizz un dry shake c'est à dire que j'avais shaker sans glace puis avec glace là je vais faire ce qu'on appelle un roll ok l'idée c'est pareil c'est d'oxygéner le cocktail pour le côté un peu spectacle je vais faire une petite cascade ça va être rigolo allez c'est parti donc là j'ai rafraîchi et mélanger mon cocktail au shaker et comme promis pour faire mon émulsion je vais faire un roll regarde et là comme ça j'oxygène le cocktail c'est un petit peu périlleux il faut faire attention faut porter des baskets parce que le pied nuit ça mouille et comme ça j'ai une belle mousse sur mon cocktail ok juste aller sur le côté bien vider le shaker pour être sûr que ce soit voilà comme ça et prendre après les glaçons vont pas fondre dedans je vais changer la glace de mon verre maintenant il est bien rafraîchi et pourquoi je fais ça tout simplement parce que le temps de faire mon cocktail en plus de vous faire des explications les glaçons ils fondent donc en commençant à fondre ils vont ils ont lâché de l'eau et ça va pas être très très bon dans mon cocktail toujours beaucoup de glace et de la glace pas humide la glace bien sèche donc je retire ça j'égoutte mes glaçons je remplis de nouveau de glace et je vais pouvoir verser tranquillement mon mélange dans mon verre hop 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 pile poil pour la garnish en déco théoriquement on peut avoir zeste de citron zeste d'orange moi je vais nous mettre une petite orange citron déshydraté pardon comme ça c'est contemporain c'est à la mode en ce moment les déshydrate donc on en profite d'ailleurs je vais essayer de vous faire une vidéo pour ça pour les faire à la maison voilà messieurs dames scotch sourd whiskey sourd rappelez-le comme vous voulez en tout cas c'est un très très grand classique idéal pour les gens qui aiment bien les choses équilibrées les petits parfums de whisky mais sans être trop agressif j'ai réconcilié énormément de gens avec le whisky grâce à ça donc si vous avez l'envie la motivation de tester chez vous allez-y mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du cocktail et puis on se revoit très bientôt pour des prochaines vidéos donc abonnez-vous à la chaîne comme ça vous serez informé des prochaines des prochaines sorties ciao à la prochaine